Musique Désolé un petit peu à la bourre Un petit peu à la bourre mais je sais pas si ça se voit beaucoup Je sais pas si ça se voit mais j'ai refait mes mèches En vrai ton mec ça se voit pas trop parce que le but c'était pas que ça se voit trop tu vois Mais en gros j'ai refait mes mèches devant Pour qu'elles soient un petit peu plus claires Et j'ai fait un soin à mes cheveux Ma famille si vous pouviez toucher mes cheveux là à cette heure-ci Ah je peux vous dire que vous seriez noyés de douceur Ouais j'ai fait un soin à la carotide Mais en fait en gros le problème c'est que c'est l'été Et en fait mes cheveux ils deviennent trop gras direct Ca me casse les couilles Parce que normalement je me lave les cheveux tous les 3-4 jours Et là je dois me les laver tous les 2 jours Sauf que ouais tous les 2 jours C'est à dire tous les jours je dois prendre une douche Les gars moi de base je suis un joueur de League of Legends A la base on joue en Counter Strike Du coup c'est trop chiant Donc si vous avez des astuces ça Pour éviter de grassir les cheveux Trop rapidement Je suis preneur parce que j'en ai marre Shampoing sec Ouais mais le shampoing sec ça fait Ca fait un petit peu dégueu tu vois le shampoing sec C'est chiant et en plus je sais pas bien le mettre T'as vu moi ma meuf elle sait le mettre Elle le met bien tu vois quand t'es celle qui me le fait Elle le fait et ça rend bien mais quand c'est moi qui doit le faire tout seul Frérot c'est trop galère Message de Chloé Pour tes cheveux toto Masque à l'argile verte sur les racines Genre sur ton crâne Plus laisser poser le shampoing un petit peu sur la douche Oui mais est-ce que ça va faire que Est-ce que ça va empêcher mes cheveux d'être gras au bout de 48 heures C'est ça mon problème moi en fait Alors je vais copier coller ton message et je vais envoyer un jus Comme ça au moins assez Oui mais si jamais j'espace les shampoings au maximum Je vais avoir les cheveux gras au maximum non Parce que toi Chloé t'es bien gentille T'es bien gentille T'es en mode petite gonzesse Tu fais 1m70 Tu fais 40kg Forcément tu transpires pas Mais moi je monte les escaliers Je suis en sueur Tu as mangé quoi sinon ? Alors en fait j'ai pas vraiment mangé J'ai un peu mangé mais j'ai pas trop mangé Je vais vous expliquer pourquoi Déjà premièrement Je suis re dans une boucle de sommeil de merde J'ai trop la haine Je me suis endormi à 10h du matin Je me suis réveillé à 18h Je me suis levé Mon materna il m'a dit on va chez Joe Barber J'ai dit vas-y ok je viens Du coup je suis allé chez Joe Barber Je vais chez Joe Barber Je me fais mon petit Je me fais un petit peu dorloter Je fais un petit soin du visage anti-point noir Du coup là j'ai la peau toute douce J'ai mes cheveux tout propres J'ai mes cheveux tout doux et tout Et en fait ce qui se passe c'est que Fake et tout il commence à faire Fake et tout il commence à faire un call quick Moi je me dis quoi ? Je me dis non mais frère si jamais Si jamais je vais au quick là Mais les viewers ils vont chialer tu vois Parce que je sais que vous êtes des chialeuses Tout le temps que vous chialez vous êtes en mode Ouais machin On chiale Donc du coup je me suis dit Vas-y on va faire deux équipes On va faire une équipe Walid et moi Moi je vais rentrer à la maison Je vais live Et euh... Et euh... Loli Momo Ternin fake Ils vont partir au quick Sauf que Moi là J'ai faim Du coup je suis rentré à la maison Bah j'ai mangé un petit truc tu vois Tu sais genre les pizza pocket Vous voyez c'est quoi les pizza pocket Tu les mets 2 minutes 30 au micro-ondes Donc du coup j'ai mangé ça Parce que sinon Vous avez pas envie de voir le Thomas grognon affamé Vous le savez quand Quand Toto il est affamé On a pas envie d'interagir avec lui tu vois Donc du coup j'ai mangé un petit peu mes pizza pocket Mais là le problème C'est que j'ai encore un peu faim Parce que t'as vu j'en ai mangé qu'une J'ai pas voulu abuser Je me suis dit c'est vraiment histoire de Histoire de manger un truc De pas avoir le ventre vide Parce que depuis que je m'étais levé Et bah j'avais le ventre vide T'as vu en plus je fumais des clopes T'as vu quand je fume des clopes T'as le ventre vide frère t'es là T'es tout ballonné T'as tout mal le ventre Donc du coup bref Je mange ma petite pizza pocket Et normalement Incessamment sous peu Euh Fake loli au Monterna Ils vont arriver avec un quick Que je me délecterai Avec beaucoup de rigueur Et beaucoup de plaisir J'ai reçu le mail de l'événement Vendredi Hâte de voir De te voir affronter Cyril Gann Non hâte de nous voir Affronter Cyril Gann Parce que oubliez pas que je vais me taper avec Cyril Gann Et que si jamais je perds Tous ceux qui sont conviés à l'événement à Lille Le 17 là Cette semaine Va falloir que vous sautiez sur Cyril Gann Pour qu'on le fume ensemble hein Les gars quand j'ai fait le zub avec Cyril Gann Moi je savais très bien qu'il allait avoir Il allait avoir du public avec moi Bah oui ! Sinon vous pensez que j'aurais fait le zub Là je sais qu'il y aura Je crois qu'il y a 50 slots Je crois qu'il y a 50 slots de viveurs Donc je sais qu'on sera au moins 50 Tu vas mourir tout seul poteau Nan 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 Il y en aura bien un ou deux qui vont sauter pour moi Tu dis quoi comme shampoing Oh non j'ai arrêté Saint 300 Commandant je les ai lavé tous les jours mes cheveux Car ça graissait vite Mais c'est à cause du shampoing Nan mais ça je sais Ça je sais qu'il faut pas que des fadinges tous les jours mes cheveux Parce que sinon euh Sinon après mes cheveux t'a vu En fait les cheveux c'est comme le C'est comme tout Ca veut dire quand tu commence à s'habituer Quand tu commence à s'habituer À prendre trop soin d'eux Et bah après ils s'habituent Moi je vais vous le dire Je parlais plus loin dans la rhétorique C'est comme les meufs Tu vois une meuf Ébien frérot si jamais Tous les jours tu lui envoies des messages, tous les jours tu lui fais des câlins, tous les jours tu lui fais des bisous Au bout d'un moment elle va s'habituer, elle va se dire c'est bon Alors que tu vois si la mère tu lui envoies un message tous les 3-4 jours Là elle va être amoureuse de toi, elle va se dire ok non là il faut que je sois euh... Il faut que je me tienne à carreau pour qu'il reste avec moi Et bah c'est pareil pour les cheveux Si jamais vous commencez à les dorloter tous les jours Après vos cheveux ils vont se dire bah c'est bon Pourquoi je vais me laisser aller de toute façon il va me laver Je peux commencer à plus me faire fraîche, je vais plus me maquiller De toute façon il va me laver, j'en ai rien à foutre Et bah là c'est pareil, c'est exactement pareil les frères Tu vois en gros moi je suis un mec, je suis un crasseux Mais j'aime pas être un crasseux Tu vois un petit peu, c'est à dire quand j'ai les cheveux sales J'aime bien les avoir propres Donc du coup quand j'ai les cheveux sales et bah j'aime bien euh... J'aime bien les laver quoi, mais c'est vrai que c'est chiant hein Ou alors je me refais une cure de sébum Je me refais une cure de sébum et vous me voyez en mode crassox Pour bien les remettre d'accord Cure de sébum c'est genre pendant 2-3 semaines je me lave pas les cheveux Enfin je leur mets pas de shampoing Et comme ça après ils arrêtent de, tu vois, ils se resouviennent de la hesse Ils se resouviennent de la hesse et après ils sont plus tanky Vraiment hein, ça c'est par contre vraiment là On dirait que je rigole mais je vous parle sérieux c'est vraiment hein Parce qu'ils oublient trop d'où ils viennent là Là ils commencent à se faire dorloter, ça leur fait des sons à la kératine Joe Barber il m'a mis des shampoings de fou En fait c'est en stream quoi, en stream je suis... C'est dégueu quoi quand j'ai les cheveux gras quoi, c'est chiant Deux jours tu t'attends à quoi aussi Thomas ? Mais jamais de la vie Mais attendez mais en fait ça se voit quand Diop t'as les cheveux courts Aucune meuf et aucun mec cheveux longs, aucun coiffeur qui va te dire Ouais il faut les laver tous les deux jours quand t'as les cheveux longs Mais marquez pas si si, marquez pas si si, je vais devenir fou Alors là vous êtes dans le faux hein Vous êtes dans le faux de fou hein Regardez, j'y ai le Joe Barber, il a dit non jamais de la vie Joe Barber viens, 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 discorde Joe Barber S'il te plaît, viens discorde Oh, Chloé, Joe Barber ! Où est-ce ? La trinité, la trinité des feux, des vues Ça va quoi ? Ça va, ça va Joe Barber, Joe Barber, ton palmarès s'il te plaît Explique un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie depuis moult et moult années Je m'appelle Joe Barber, je suis coiffeur barbier depuis moult et moult années Ok Là actuellement tu as ouvert ton salon de coiffure d'ailleurs, à Toulouse Exactement C'est quoi l'adresse déjà ? 13 boulevard Sylvio 31 13 boulevard Sylvio 31 Donc ton salon de coiffure est là-bas, c'est pas une OP Donc là, donc en gros si jamais il y a des gens qui habitent à Toulouse Ils peuvent venir à ton salon de coiffure, 13 boulevard Sylvio 31 Exactement D'accord, ok Et toi Chloé, ton palmarès un petit peu s'il te plaît ? Moi je suis juste une meuf avec les cheveux loups, c'est doux Il n'y a rien de plus, c'est doux Ok Il y a des gens dans mon chat qui ont l'air super 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 sur deux Quand ils disent qu'il faut se laver les cheveux tous les deux jours Attention on parle pas, ne pas confondre douche et lavage de cheveux Car on peut prendre des douches sans se laver les cheveux Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Joe Barber je te laisse commencer et ensuite Chloé Pourquoi il ne faut pas se laver les cheveux tous les deux jours ? J'ai dit Joe Barber je te laisse commencer D'accord, en fait t'as vu Il y a un truc que le cheveux s'écrète ça s'appelle le sébum D'accord Le sébum c'est fait pour protéger t'as vu C'est comme on va dire on va passer dans le côté esthétique C'est comme les poils au nez aux oreilles et tout Faut pas les couper on est d'accord ? Ça dépend ça dépasse Oui ça dépasse mais faut pas les arracher Ok Voilà Donc le cheveux si tu le laves tous les deux jours il va prendre une mauvaise habitude Déjà ça va graisser, ça va graisser plus vite Il va y avoir plus de pellicules Et c'est plus probable d'avoir du psoriasis aigu Il le lave plus souvent C'est à dire des grosses pellicules C'est ce qu'il lavait Ah ok 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 c'est bon C'est bon c'est bon Voilà Ok donc du coup c'est quoi le En plus si tu te laves les cheveux tous les jours ça entraîne un risque de déshydratation C'est quoi l'idéal ? C'est quoi l'idéal de la plage de cheveux ? L'idéal ? Allez en été comme il y a le soleil, la piscine, la plage et tout Tous les 3-4 jours, plus 4 jours quand même Ah ouais et l'hiver c'est quoi alors ? L'hiver ça dépend parce que ça graisse pas trop vite Mais attends mais moi Mais attends mais moi je me lavais les cheveux 3 fois par semaine Il va se laver tous les jours dans ce cas là Par exemple demain je vais chez le gros 6 je te prends un shampoing sec Et là tu peux te les laver une fois par semaine juste Une fois par semaine ? Le shampoing sec tu vas le mettre tous les 2 jours Donc ça va enlever le côté gras du cheveu Et t'as pas besoin de le rincer Chloé t'as un truc à ajouter ? Bah que aussi il y a la texture du cheveu qui joue Plus tu vas avoir le cheveu épais plus il va graisser lentement C'est vrai qu'il y a des gens qui ont les cheveux super fins Qui vont avoir les cheveux qui vont graisser beaucoup plus vite Par exemple si t'as les cheveux hyper bouclés Crépus etc Tu peux te les laver même une fois toutes les 2 semaines Ca se verra pas du tout Et plus tu vas les laver bah forcément Plus tes cheveux ils vont être gras hyper vite Et bah du coup il faut entrainer son cheveu En espaçant petit à petit les shampoings Par exemple moi je sais que c'est la merde Donc je me les lave trop souvent Toi t'as les cheveux épais ou fin ? Pfff entre les 2 en vrai D'accord Et euh Tu laves combien de fois par semaine ? Pfff je sais pas 3-4 fois En vrai j'essaie de les Aïe 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 J'essaie d'espacer Mais c'est trop compliqué J'ai les cheveux très long En plus j'ai une frange du coup bah Ca graisse hyper vite devant le front Donc c'est horrible Ah ouais Et oui Ah c'est pour ça que mes cheveux là ils graissent plus vite Mes cheveux devant ils graissent plus vite que mes cheveux derrière Bah oui parce que t'as ton visage Et en plus c'est les mèches que tu touches le plus souvent Ouais exactement Moi j'ai au barbeur j'ai plutôt les cheveux épais ou les cheveux fins ? Moi c'est épais Ca se voit à la couette T'as vu quand tu fais la couette ? Toi elle part droit T'as vu moi j'ai les cheveux très fins du coup elle descend Ah oui elle tombe toi Et toi elle part un petit peu droit tu vois Toi ta queue elle tombe et moi la mienne elle reste droite Exactement C'est marrant Je vais te prendre un shampoing sec Lui tu pourras le bombarder même tous les jours c'est pas grave ça change rien Et un bon soin Mais fais surtout pas le truc d'avocat ou je sais pas quoi là D'avocat ? C'est quoi avocat ? Je sais pas il y a quelqu'un dans le chat qui t'a dit C'est Chloé elle m'a dit pour tes cheveux masque à l'argile vert sur les racines genre sur ton crâne Bah non frérot ça c'est ce qu'on met sur le visage Non mais il y en a qui existent pour les cheveux Et qui sont vraiment vraiment pas violents Non parce qu'en vrai il y en a qui existent pour les cheveux et qui sont pas violents Parce que le masque à l'argile même sur le visage il faut pas le laisser sécher Je te rends pas compte comment ça au début ça graisse le cheveux et après ça l'assèche de fond Je te rends pas compte ce que c'est En fait le problème de l'argile c'est qu'il faut pas la laisser sécher trop En fait si tu laisses sécher l'argile sur ton visage même les masques à l'argile de base Si tu la laisses sécher sur le visage elle va absorber tout le sébum Et donc il va y avoir une réaction violente de la peau Parce que la peau elle ne passera et donc pour se protéger elle sécrète encore plus de sébum Donc ça aura l'effet inverse Tu vas rien faire Jo ? Tu vas rien dire ? Mais non mais en fait elle débite tellement vite que même moi elle me perçoit que j'ai tort Elle le perçoit L'argile c'est le souci c'est que c'est à double tranchant Soit c'est excellent soit c'est horrible ça dépend comment on l'utilise Mais il faut pas la laisser poser hyper vite Enfin pendant longtemps c'est à dire il faut pas la laisser sécher Long la phrase Jo ! Mais attends mais Chloé et nous les mecs on peut pas 6 minutes dans des informations on a une seule phrase il faut que tu mets des pauses Et il y a des euh comment s'appelle des gommages aussi pour le cuir chevelu qui sont Oui des gommages oui mais le truc de l'argile de Tu vois bien que ça marche pas tu le fais tu te laves les cheveux 4 fois par semaine En vrai de vrai le seul truc qui marche pour pas avoir les cheveux gras c'est éviter de se les toucher mais c'est impossible Ou alors faut avoir les mains propres Euh ouais et même en vrai tu les as jamais propres T'al'heure j'ai mangé une pizza et je l'ai mangé un peu avec mes doigts et après je me touchais les cheveux comme ça Ouais c'est un réflexe Mais même ce que je t'ai dit les tées en satin et en soie c'est incroyable les tées dorées comme ça Ouais mais est-ce que je vais bien aimer dormir dessus En fait le problème c'est que moi je suis un OTP coussin C'est à dire j'ai mes coussins et genre j'ai mes coussins ça doit faire genre vraiment aucune vente doit faire 6 ans que j'ai les mêmes Bah au calme t'as pas besoin de les changer t'achètes juste la tée dorée à la bonne dimension et tu la mets dessus Tu sais comme quand tu changes tes drages Ouais on peut faire ça ? Bah oui Pourquoi tu changes pas tes drages et tes dorées toi ? Si c'est vrai que mes coussins des fois ils changent de couleur ouais Mais tu sais que tu dors trop bien je te jure t'as même pas l'impression de perdre des cheveux sur le satin Ah ouais ? Je te jure t'as vu nous le matin on a la sensation on a perdu des cheveux quand on se réveille Euh ouais 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 Moi en haut à gauche j'ai la sensation frère de perdre les cheveux Mais avec le satin t'as pas la sensation Ok et ben merci merci en tout cas Merci de quoi faire Mais tu sais quoi je... Dans tous les cas demain je vais te prendre ce que je t'ai dit Tu sais quoi Joe Barber c'est ce que je vais faire C'est que je vais plus jamais me laver les cheveux à la maison Et je vais venir coucher toi et je vais me faire des shampoings C'est bon C'est bon ? C'est bon c'est bon Vas-y c'est bon Allez vas-y Vas-y les beaux gosses Attends mais tu dors encore avec une couette sous 30 degrés mais ça va pas Qui a dit ça ? Nan mais c'est vrai qu'en fait euh... Ouais nan mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai Parce que en gros moi je suis un OTP coussin en fait j'ai un coussin Un petit peu genre un petit peu rectangle et dur Et j'ai un coussin carré et bien moelleux Tu vois parce que en gros j'ai mon coussin rectangle et dur et bien en fait je le cale sous ma tête Et mon coussin moelleux et carré en fait je le cale sous mon bras quand je dors tu vois Mais après moi les gars je suis un dormeur bizarre moi Moi je dors que sur le ventre je dors que sous certaines conditions et tout C'est pour ça vous vous les euh... S'il vous plaît les dormeurs Les dormeurs casus là qui dorment dans n'importe quelle position dans n'importe quelle pièce Si genre moi si jamais il y a un tout petit peu de soleil Ou une toute petite lumière qui rentre dans ma chambre je ne peux pas dormir Genre si jamais c'est pas le noir absolu Si jamais il y a pas zéro bruit Si jamais il y a pas... Et ça c'est à cause de ma daronne Et ça c'est à cause de ma mère Parce que ma mère Elle était trop gentille avec moi Ca veut dire que tu vois genre moi ma mère quand je dormais Et qu'il y avait des gens à la maison Et bien elle leur faisait la guerre tu vois Parce que t'as vu je sais que Par exemple lui Yacine Sa daronne elle était en mode euh... Genre lui il dormait Et bien frère Yacine je sais que maintenant Yacine et Momo tu vois C'est les mêmes Yacine et Momo ils peuvent dormir dans n'importe quelle condition Dans n'importe quelle position Dans n'importe quelle luminosité Dans n'importe quelle ambiance sonore Parce qu'eux ils sont habitués Et moi ma daronne frère quand je dormais Elle était en mode non Là mon fils il dort Faut on fait pas de bruit tu vois Ca veut dire genre euh... Frère si je dormais y'avait personne à la maison Dès que je disais ouais je vais dormir Elle était là On respectait trop le sommeil chez moi Et ma daronne quand elle dormait Et bien personne faisait de bruit Ma soeur quand elle dormait personne faisait de bruit Tu dormais jamais en cours ? Euh si 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 en cours c'est pas pareil En cours c'est pas pareil Nan mais en cours ça n'a rien à voir Et en cours je dormais mais dans le noir aussi T'as vu les gens qui sont dans le bus ou en cours Et qui dorment comme ça c'est impossible Et c'est pour ça d'ailleurs que je dors pas dans l'avion Dans l'avion je peux pas dormir Parce que pendant le décollage Je peux pas déplier le truc Et pendant l'atterrissage Ils te le font le relever Donc du coup c'est trop chiant Le bully de la classe Nan 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 franchement non Franchement j'étais hyper gentil J'étais hyper gentil hyper cool Moi j'ai jamais été à Haggard ou quoi Mais qu'est-ce que je dormais bien J'aimerais trop des fois de temps en temps Repartir en cours juste pour pouvoir dormir J'aimerais bien juste repartir en cours Juste pour avoir des cours aussi Parce que je pense que j'ai dû louper tellement de trucs Qui pourraient m'intéresser maintenant à mon âge Je pense qu'à mon âge Y'a plein de trucs en cours qui pourraient m'intéresser Et que j'écoutais pas à l'époque Parce que je m'en battais les couilles Internet existe ? Ouais mais c'est pas pareil C'est pas pareil parce que t'as vu internet Si jamais genre Vas-y je vais regarder une vidéo sur un truc tu vois Et bah alors si j'ai une question Le mec il peut pas me répondre à ma question Théorème de Thalès A au carré Plus B au carré Égale C au carré On a retenu l'alliance On commence à rater Ça c'est Pythagore Merde ! C'est quoi t'as l'aise ? Attendez mais laissez-moi me rappeler Parce que Pythagore c'est pour calculer l'hypoténuse Attendez je lis pas le chat Vraiment je lis pas le chat je le trahi Pythagore c'est pour calculer l'hypoténuse Donc du coup tu calcules Une surface fois une autre surface Et ça te donne la superficie de l'autre surface Enfin d'un triangle en gros Non c'est pas ça non plus C'est pas un bail d'un triangle rectangle Genre en gros Là il y a un triangle qui est rectangle comme ça Et genre ça c'est A Ça c'est B Ça c'est C Et ça tu les mets au carré Et genre si tu fais A Fois B au carré ou A plus B au carré Ça donne C au carré genre Oui ça c'est Pythagore ok d'accord mais ok Oui ça c'est Pythagore Donc ça c'est Pythagore Ça on est sûr Et du coup c'est quoi t'as l'aise bordel ? C'est des rapports de longueur A B A C égale Attends A B divisé par A C Donc A B divisé par A C Égale A E A D quoi ? Comment ça A E A D ? Il est où l'E et le D là ? Il manque un triangle Alors là ? Ok attend Moustoufi m'envoyait un truc Attendez je vais vous refaire ce que Moustoufi m'envoyait Ah mais c'est pas un triangle du tout en fait T'as deux triangles Genre j'ai un triangle là comme ça là en gros Et un triangle là comme ça en gros C'est ça ? Et ben là par exemple je devais dormir Rires Je vous l'avais déjà raconté mon histoire du brevet Mais en gros à l'époque je fumais des joints A l'époque je fumais des joints Je fumais beaucoup de joints Voilà Oui ok c'est vrai que je fumais des joints au collège Et franchement c'était ridicule de ma part Et j'aurais jamais du faire ça et je le regrette Mais ne le faites pas En fait j'ai passé mon brevet Et le truc c'est que j'étais entre Quand j'étais en troisième J'ai fait trois collèges D'accord ? Quand j'étais en troisième j'ai fait trois collèges A chaque fois je me faisais un petit peu virer et tout C'était vraiment la période où j'étais une sale merde Et en gros il y avait le bail de l'histoire des arts Vous vous rappelez de l'histoire des arts ? Et en fait entre le second trimestre et le troisième trimestre Il fallait rendre le bail de l'histoire des arts Sauf que moi vu que j'étais en transition de collège Et bah en gros il y avait un moment où j'avais pas de thème par rapport à l'histoire des arts Puisque je l'avais jamais choisi avec un prof Puisque c'était un petit peu compliqué Donc il y avait ça et il y avait un deuxième truc Il y avait un deuxième truc c'est que J'étais parti dans un autre collège pour aller passer mon brevet de maths Et en fait c'était sur deux jours tu vois Alors je crois que c'était genre en mode Le mardi on avait fait français, français histoire Et le mercredi maths et un autre truc tu vois On avait fait français maths Donc du coup le matin je fais mon bac de français Je fais mon brevet de français Je fais mon truc de français et tout tu vois Alors c'est cool Et on était dans une autre ville Parce que dans mon collège genre le collège où j'étais Il y avait je sais plus pourquoi On pouvait pas passer le brevet là-bas Donc du coup on va au McDo Je crois qu'on était parti loin en plus On était parti dans le fer dans un village perdu de Perpignan là-bas Donc je passe mon brevet Et à midi je vais au McDo À midi je vais au McDo Je mange Et j'étais avec mes potes Et on fume des joints On fume, on fume, on fume On était contents tu vois Des mongols On est là on fume des joints Moi j'étais arraché J'étais comme ça J'étais con défoncé J'avais 15 ans Défoncé Une merde vraiment Et je dis attention Aucune fierté là-dessus Vraiment Que ça vous serve de leçon Et en fait j'arrive J'arrive au brevet J'arrive au brevet de maths Et j'étais fatigué Et j'étais trop fatigué tu vois Le ventre plein La beuh dans le cerveau Je me dis je fais une petite sieste Je me dis je fais une toute petite sieste Tu vois alors je ferme les yeux Je ferme les yeux 5 minutes De toute façon De toute façon frère Les maths c'est pas pour moi Je me rattraperai sur le français Sur l'histoire tu vois Et comme ça moi je suis tranquille Donc du coup Je m'allonge sur mon bureau Et je ferme les yeux Je ferme les yeux je dors Et je dors Je sais pas si l'épreuve va durer 3h Peut-être t'avais 2-3h je pense Pour faire l'épreuve Je dors au bout d'un moment Je sens une main comme ça Qui me tapote le trapèze Et je l'ai la tête comme ça J'ai la tête Je vois le mec qui se surveille Il me dit allez faut y aller Copie blanche Copie blanche éliminatoire Plus pas d'histoire des arts Ciao Adios Pas de brevet Et au brevet en plus en français et en histoire J'avais eu des bonnes notes je crois J'avais réussi à avoir en histoire Parce que j'étais bon en français histoire Genre en histoire je crois j'avais eu un 16 Et en français j'avais eu un 15 Même au bac Au bac les gars vous savez qu'à mon bac Quand j'ai passé mon bac Euh j'ai eu 19 en français 18 en histoire hein la famille Vraiment hein La vie de ma mère J'étais un sub oui en pro En pro et alors quoi Et alors quoi vous allez être abaissant Non Peu importe j'ai eu 18 et 19 Oh d'ailleurs attendez Non on va pas commencer à parler de joint Non j'allais vous poser une question sur des joints Mais on a pas envie de On a pas envie de parler de ça Et fumez pas de joint Fumez pas de joint Regardez moi à cause de ça j'ai pas eu le brevet Et euh Et y'a plein de trucs dans ma vie que j'ai loupé Et que je me rendais pas compte que je loupais Parce que justement j'en fumais Et je suis bien plus heureux A euh A ne plus en fumer Et je vous parle sérieux c'est pas Encore une fois c'est pas des leçons de morale pour rien Puisque vraiment Genre c'est pas un fumeur de joint qui vous dit Ouais fumez pas tu vois Genre là c'est vraiment moi De vous à moi en tant que moi Ancien fumeur Ancien fumeur de joint Qui n'en fume plus tu vois En fait en gros le problème Regardez je vais vous expliquer le problème de là Tant que j'y suis Tant que j'y suis autant que j'y aille au bout En gros au début Vous allez fumer Parce que vous aimez bien être défoncé Sauf que votre corps il va s'habituer A être défoncé Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment Vous allez encore plus fumer qu'avant Et vous allez arriver à un point Où au lieu d'être Normal Et que la fume vous rende heureux Ca va s'inverser Et en fait Quand vous allez pas fumer Vous allez être malheureux Et quand vous allez fumer vous allez devenir normal Vous voyez ce que je veux dire Et en fait c'est ça C'est absolument là Qui est le problème Dans la fume Je suis pas votre dame Je vais pas vous dire oui Je sais pas vous Faites ce que vous voulez tu vois Mais juste faites bien attention Si jamais vous voulez fumer Bah écoute moi je peux rien y faire tu vois Si jamais vous êtes en soirée Vous voulez tirer 2-3 barres sur un joint On a tous été jeunes On l'a tous fait tu vois Mais Commencez pas à fumer tout seul chez vous Commencez pas à acheter de la beuh Commencez pas à acheter A vous faire des perses Commencez pas tu vois Tous ces trucs là là Quand vous commencez à vouloir fumer Un perses Posez vous une question Dites vous oulala tu vois Et ceux qui fument des joints Au moins les frères attention On vous juge pas hein On vous juge pas On sait que c'est galère Je suis pas en mode Ah ceux qui fument des joints Vous êtes des merde vraiment pas tu vois Mais juste euh C'est pour vous tu vois Si jamais on peut au moins euh De toute façon ceux qui fument des joints Vous savez très bien que c'est de la merde Et euh Si au moins on peut inciter Dans la bonne voie Ceux qui n'ont pas fumer Et qui seront un jour confrontés A un joint Et que grâce à nous Ils disent non Le boulot sera fait Bref Depuis petit on me racine Faut des loupées pour les filles Ou elles vont pas te marier J'examine J'assassine Tous les faux qui me parlent Je sais pas ce que je pourrais percer Depuis petit j'ai des frottes Ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser J'entends Sous-titrage ST' 501